... C'est un officier né au milieu du XIXe siècle Qui a été connu surtout pour être un des grands acteurs de l'affaire Dreyfus En deux mots, il est chef des services secrets militaires de la France en 1896 Et il trouve les preuves de l'innocence de Dreyfus Alors c'est pas banal, Dreyfus est déporté dans son île du diable depuis deux ans Il trouve les preuves et à partir de là un devoir et un conflit de devoirs Est-ce qu'il se tait pour ne pas avoir de problème ? Ou est-ce qu'il parle et est-ce qu'il met en avant les preuves ? Il choisit de mettre en avant les preuves et l'histoire en est changée Et c'est un homme oublié auquel je veux rendre justice Parce que j'avais écrit un autre livre précédemment sur un thème qui peut paraître bien sérieux Mais qui est vital pour tous les citoyens, la déontologie des fonctionnaires Comment les hommes et les femmes qui sont chargés de services publics Les gendarmes, les professeurs, les inspecteurs des impôts Tous ceux qui font des métiers publics doivent respecter quelques principes Pour que le service public vive Et cherchant des gens qui avaient illustré le service public Je suis tombé un peu par hasard sur Georges Piccard Dont j'ai trouvé le destin absolument inimaginable Il s'engage pour Dreyfus, il est banni de toute l'armée Il perd son métier, il y passe un an de prison Il est voué aux gémonies Et par la grâce de Clémenceau, le grand Clémenceau Après dix ans de bannissement Il devient ministre de la guerre à la tête de tous ceux qui l'avaient poursuivis C'est un véritable personnage de roman Qui montre ce que peut être un fonctionnaire au meilleur sens du mot Quand il a la conscience de ses devoirs C'est très intéressant, c'est ça un peu le mystère intemporel de Piccard Parce que l'affaire peut se retrouver en 2009 Comme 50 ans avant ou 50 ans plus tard Dans les grands organismes publics Et peut-être aussi dans certains organismes privés Dire la vérité dérange parfois Et lui il a dérangé tout simplement Dreyfus avait été condamné Toute la haute armée Parce que c'était plus complexe que ça Mais une part importante de la haute armée Avait voulu tourner la page Dreyfus est condamné, n'en parlons plus Mais n'en parlons plus Sauf que quand un innocent est croupi dans une jôle injustement Sous tous les régimes, sous tous les temps Il vaut mieux en parler Il en a parlé Alors c'est absolument passionnant La question que vous posez J'ai essayé de le décrire dans le livre On se trouve pour soutenir Piccard Pour le tirer de la prison sans jugement Où il passe un an Devant une des plus grandes Et une des premières grandes campagnes d'opinion publique Du siècle C'est-à-dire au tournant du 19ème et du 20ème Et Piccard est dans sa prison Sans condamnation, injustement Et toute une série d'intellectuels A commencer par Clémenceau Font une véritable campagne A la fois de meetings Dans les différentes villes de France Et dans la presse Pour dénoncer l'injustice Et au bout d'un an Il sort S'il n'y avait pas eu cette campagne Où les français réagissaient Devant la double injustice Dreyfus condamnait injustement Et Piccard qui défend Dreyfus Condamnait pour avoir défendu l'innocent Un peu en... C'est de l'injustice au carré Et l'opinion publique a sauvé Piccard L'opinion publique emmenée par des gens Qui n'avaient pas froid aux yeux Et qui avaient le sens de la justice Clémenceau Ou le fondateur de la Ligue des droits de l'homme Ludovic Trarieux Ou Frédéric Depressensé Alors là c'est la difficulté du biographe D'avancer dans les motivations Il faut être très prudent Ce que j'ai essayé de dire En appelant mon livre La justice par l'exactitude C'est qu'il a réagi contre l'injustice Non pas par idéologie Par religion Par communautarisme Par sentiments Par émotions Il a réagi en professionnel Un professionnel des comptes Par exemple On ne lui ferait pas dire Que 2 plus 2 égale 5 Et sa fierté C'est de dire Envers et contre tout Même quand ça déplait 2 plus 2 égale 4 Et je crois que ça a été le moteur De ce colonel Devenu général Puis ministre de la guerre Que de n'avoir jamais peur De dire Envers et contre tout Que 2 plus 2 égale 4 Merci d'avoir regardé cette vidéo